Bonjour à tous, c'est Manon de la boîte à Bac, et aujourd'hui on se retrouve avec un des chapitres avec lesquels une bonne partie des professeurs d'AGGSP commence l'année, probablement parce qu'il s'agit de notions véritablement centrales en géopolitique, la guerre et la paix. Le but de ce thème, c'est de vous faire réfléchir à des concepts indispensables quand on veut étudier les relations internationales. Ce sont les conflits armés, ce qu'ils représentent, à quelle occasion ils surviennent, quelles règles les régissent, et puis comment y mettre un terme durablement, parce qu'au final c'est quand même pas hyper joyeux la guerre. Dans cette première vidéo de la série sur le thème « Faire la guerre, faire la paix », on va se concentrer ensemble sur un modèle constituant de la guerre, le modèle de Clausewitz, et l'appliquer ensemble au cas de la guerre de 7 ans et aux guerres napoléoniennes. Pour la deuxième partie sur l'application du modèle de Clausewitz aux guerres irrégulières, je t'invite à t'abonner à notre page YouTube, et pareil pour la vidéo sur l'axe de la paix et celle sur le Moyen-Orient qui vont sortir prochainement. D'ailleurs si tu veux pas manquer leur date de sortie, je t'invite aussi à t'abonner à notre compte Instagram, notamment parce que tu seras aussi mis au courant de la sortie de nos prochains kit bac, dont celui d'AGGSP que j'ai co-rédigé. Les kit bac, ce sont des coffrets contenant de nombreuses flashcards pour réviser ton cours, des défis, et l'accès à nos vidéos de méthodologie. Pour en savoir plus, n'hésite pas à te rendre sur notre site internet, laboiteabac.fr. Celui d'AGGSP sera même accompagné d'un an d'abonnement à notre application, car oui bientôt, nous aurons une super appli. Donc aujourd'hui au programme, d'abord on va se demander qui est Clausewitz, et en quoi il est bien placé pour définir la guerre. Ensuite on va voir ce que dit la théorie de Clausewitz sur la guerre, puis en quoi la guerre de 7 ans est un exemple pertinent pour l'application du modèle de Clausewitz, en quoi les guerres napoléoniennes concrétisent les mutations de la guerre à l'époque moderne, selon le modèle de Clausewitz. Dans une deuxième vidéo, on va étudier ensemble des exemples de conflits plus récents, à l'aune de ce que Clausewitz nous aura appris sur la guerre, et on se demandera si ce modèle du XIXe siècle convient toujours aux conflits contemporains, notamment au terrorisme islamiste. Karl von Clausewitz est un général prussien et théoricien majeur de la guerre. Il est vraiment central dans ce chapitre, étant donné que rien que le titre du jalon fait référence à sa théorie de la guerre comme « continuation de la politique par d'autres moyens ». Et donc, en quoi est-ce que ce général prussien est-il bien placé pour nous définir la guerre ? Né en 1780, il rentre dans l'armée à 13 ans, il participe donc aux guerres révolutionnaires, ainsi qu'à partir des années 1800, aux guerres napoléoniennes. Surtout, il participe à la campagne de 1806 contre Napoléon, et particulièrement à la bataille d'Iéna, une grande victoire française contre la Prusse. À cette occasion, il est fait prisonnier, ce qui lui permet d'observer en profondeur le fonctionnement de l'armée française modernisée par Napoléon. Une fois libéré, il participe avec son mentor Gérard von Scharnhorst à la modernisation et à la réforme de l'armée prussienne grâce à tout ce qu'ils ont appris sur le terrain. Après cela, il devient le directeur de l'Académie militaire de Berlin entre 1818 et 1830. Pour toutes ces raisons, Clausewitz est donc un témoin privilégié des bouleversements de la guerre qui s'opère à son époque. En effet, avant le XVIIIe siècle, la guerre ne se déroulait pas du tout de la même manière que se sont déroulées la guerre de Sept Ans ou les guerres napoléoniennes. Au Moyen-Âge, la guerre était l'affaire de la noblesse. Elle était conçue comme un jugement de Dieu, une chose juste, noble et privée. A partir de l'époque moderne, la guerre devient l'affaire de l'État, qui devient le détenteur du monopole de la violence légitime. C'est cette nouvelle manière de faire la guerre, entre États, avec des armées nationales, de la stratégie militaire afin d'atteindre des buts politiques, que Clausewitz a envie d'étudier et d'expliquer. Ainsi, pendant toutes ces années passées à l'Académie militaire de Berlin, après toutes les guerres qu'il a vécues, Clausewitz étudie les guerres modernes dans le but de poser une analyse théorique de ce qu'il appelle la guerre conventionnelle. Son ouvrage est révolutionnaire parce que c'est la première fois que quelqu'un essaye de poser une théorie aussi précise, exigeante et exhaustive sur les manières et les usages de faire la guerre. Donc ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que Clausewitz est un témoin privilégié des bouleversements des guerres qui s'opèrent à son époque. Général prussien, il participe donc aux guerres révolutionnaires puis aux guerres napoléoniennes, ce qui lui permet d'observer personnellement la modernisation de l'armée à l'époque. D'abord, il faut comprendre que ce qui rend le modèle de Clausewitz applicable à bon nombre de conflits de son époque, c'est qu'il considère qu'il faut analyser chaque guerre dans son ensemble avec le poids du contexte historique et politique ainsi que le poids du hasard et de l'aléatoire. Cette théorie s'articule autour de trois grandes idées fondamentales. Les trois idées étant l'idée du duel basé sur l'utilisation de la violence, la guerre en tant que continuation de la politique par d'autres moyens et la guerre comme caméléon à appréhender dans sa globalité. Maintenant, on va voir ça plus en détail. En ce qui concerne l'idée du duel basé sur l'utilisation de la violence, pour que tu comprennes mieux, on va aller lire le texte de Clausewitz ensemble. La violence, c'est-à-dire la violence physique et donc le moyen, la fin est d'imposer notre volonté à l'ennemi. Nous répétons donc notre déclaration, la guerre est un acte de violence et il n'y a pas de limite à cette manifestation de la violence. Chacun des adversaires fait la loi de l'autre, d'où résulte une action réciproque qui, en tant que concept, doit aller aux extrêmes. Mais qu'est-ce que ça signifie ? En fait, il y a plusieurs idées dans ce paragraphe. Déjà, pour Clausewitz, la guerre est un duel, c'est-à-dire un affrontement entre deux parties, deux adversaires. Ensuite, ce duel se joue avec l'emploi de la violence physique. Le but, c'est que l'adversaire craque et obéisse à notre volonté. Et enfin, pour poursuivre ce but, il n'y a pas de limite à la violence et c'est ce qu'on appelle l'ascension aux externes. On s'embranche, certes, on perd la tête, mais on continue néanmoins à se battre. La deuxième idée fondamentale de la théorie Clausewitzienne, et pas des moindres parce que c'est aussi le titre de ton chapitre, c'est la conception de la guerre en tant que continuation de la politique par d'autres moyens. C'est une idée révolutionnaire parce qu'avant l'époque moderne, la guerre était plus une chose religieuse qu'une chose politique, elle était plus l'affaire des nobles que celle des États. Désormais, la guerre est politique, et au-delà de ça, elle n'est pas une fin politique, elle est un outil politique à la disposition des États, comme on appliquerait un nouveau programme économique. La guerre est quand même utilisée en dernier ressort, dans les cas où tous les autres leviers de l'État ont été actionnés et que rien n'a fonctionné. La guerre n'est pas seulement un acte politique, mais un véritable instrument politique, une poursuite des relations politiques, et une réalisation de celle-ci par d'autres moyens. Et enfin, le troisième axe fondamental de la théorie klauswitzienne, c'est l'élément d'aléatoire et d'imprévisibilité qui entoure chaque conflit. Cette part d'aléatoire concerne donc les stratèges militaires et l'armée en général. Klauswitz remet donc en question l'idée selon laquelle la guerre détermine qui est le plus fort. En effet, la part d'imprévisibilité qui entoure chaque conflit est non négligeable. Il appelle cela le brouillard de guerre avec lequel il faut composer. Dans une autre mesure, ce côté caméléon de la guerre est aussi à comprendre au sens où chaque guerre est différente. Il faut donc les appréhender seuls, grâce à des concepts, mais aussi grâce à la situation historique, politique et sociale des États engagés, et à tout élément qui peut potentiellement impacter le déroulement de la guerre. Bref, la guerre, c'est pas seulement l'armée et les commandants, c'est aussi souvent les dirigeants politiques ainsi que le peuple. Pour cela, je peux te donner l'exemple des guerres révolutionnaires et napoléoniennes. Dans ces conflits, un élément à changer de nature, c'est le rapprochement du peuple des instances militaires. Klauswitz écrit ainsi Avec la révolution française, la guerre était soudain redevenue l'affaire du peuple, et d'un peuple de 30 millions d'habitants qui se considéraient tous comme citoyens de l'État. La guerre est donc analysée à travers le contexte politique de l'époque, et donc, en l'occurrence, le fait d'avoir créé une nation française pendant la révolution française a changé la manière de percevoir la guerre. La guerre qui était l'affaire de l'État est alors devenue l'affaire de chacun des citoyens. Et enfin, un dernier truc avec lequel il ne faut pas que tu te mélanges, c'est que non seulement Klauswitz a créé un modèle pour la guerre conventionnelle, mais il a aussi posé une distinction d'un autre côté entre la guerre réelle et la guerre absolue. La guerre réelle, c'est l'idée selon laquelle le conflit a pour objectif de poursuivre des ambitions concrètes, souvent politiques, comme récupérer un territoire, des ressources, etc. On envisage alors la guerre comme un moyen d'atteindre cet objectif, ce qui signifie qu'une fois que l'objectif est atteint, la guerre s'arrête. La guerre absolue, elle, a pour but l'anéantissement de l'adversaire. On retrouve alors une véritable haine, une violence originelle, et c'est plutôt ce type de conflit qui fait preuve d'une ascension aux extrêmes. Klauswitz théorise historiquement un passage de la guerre réelle à la guerre absolue à partir des guerres napoléoniennes. En voyant la violence que les guerres du XXe siècle atteignent, autant la Première Guerre mondiale que la Seconde, et même la Guerre froide, avec l'invention d'armes plus meurtrières les unes que les autres, et en finissant par la bombe nucléaire, on se dit que, finalement, Klauswitz a mis le doigt sur quelque chose qui s'est en effet réalisé. Seul le Japon résistait encore. Et le 6 août 1945, l'Amérique lançait une première bombe atomique sur Hiroshima. Le colonel Paul Tibbetts, pilote de l'avion, pouvait envoyer ce simple message, « Vu la ville, l'est détruit. » Pour résumer cette partie, je vais te faire une liste de tous les concepts clés que tu as besoin de retenir. D'abord, l'opposition entre la guerre réelle et la guerre absolue, puis la guerre en tant que la continuation de la politique par d'autres moyens, la guerre en tant que duel et la guerre en tant que caméléon, et enfin, le brouillard de guerre et l'idée de l'ascension aux extrêmes. En quoi la guerre de 7 ans est-elle un exemple pertinent pour l'application du modèle de Klauswitz ? Toute cette théorie permet à Klauswitz de créer un modèle de la guerre à partir du XVIIIe siècle, c'est le modèle de la guerre conventionnelle ou guerre classique. Elle reprend les éléments suivants. D'abord, elle est inter-étatique et elle poursuit un objectif politique. Ensuite, elle est codifiée puisqu'elle répond aux droits de la guerre, donc par exemple, normalement, les civils ne doivent pas être touchés. Elle a un début et une fin, donc une déclaration de guerre et un traité de paix. Elle oppose deux camps adverses identifiés composés de soldats reconnaissables. Et enfin, tout ça sur une zone géographique déterminée et locale. Pour parvenir à ça, Klauswitz a étudié plusieurs grandes guerres de l'époque moderne, et la guerre de 7 ans constitue son premier exemple. Pour l'appliquer au modèle de Klauswitz, il faut d'abord que je t'explique un peu comment s'est déroulée la guerre. C'est un conflit qui se déroule du 17 mai 1756 au 15 février 1763. Cette guerre oppose deux grandes coalitions. D'abord, l'alliance entre l'Angleterre et la Prusse, qui ont toutes deux pour objectif de protéger le territoire du Hannover, une région allemande significative pour le pouvoir anglais, puisque la dynastie au pouvoir en Angleterre, à ce moment, en est originaire. Et d'un autre côté, l'alliance entre la France, l'Autriche, la Russie et la Suède, et à partir de 1761, l'Espagne également. Cette guerre est une des premières guerres mondiales, au sens où les combats incluent plusieurs des grandes puissances de l'époque, et elles se déroulent sur plusieurs continents. Ces combats sont européens, mais aussi maritimes et coloniaux. Elles se déroulent à la fois sur le continent européen, en Europe centrale, en Méditerranée et sur la façade atlantique, mais aussi en Inde, en raison des nombreux comptoirs commerciaux, ainsi qu'en Amérique du Nord, où l'Angleterre et la France se battent pour leurs empires coloniaux. L'Angleterre et la Prusse ressortent vainqueurs, à savoir que cette guerre a eu un impact majeur sur l'équilibre géopolitique de l'époque. La Grande-Bretagne devient la première puissance maritime et coloniale de l'époque au détriment de la France, tandis que la Prusse devient une puissance incontournable en Europe. La France, elle, perd énormément en prestige et en puissance, c'est également la fin de son premier empire colonial. L'Autriche ne perd pas autant en prestige, puisqu'elle arrive à se battre vaillamment contre la Prusse et à récupérer la Saxe. Enfin, on note un certain basculement de la géopolitique de l'époque vers l'Europe de l'Est, puisque pour la première fois, la Russie devient un acteur important du concert européen. Je ne peux pas tout te raconter sur cette période, malheureusement la vidéo serait bien trop longue, mais je t'invite quand même à aller te renseigner plus longuement. Il y a pas mal de films qui ont été tournés sur la guerre de 7 ans, et d'ailleurs si tu veux t'imprégner un petit peu de l'époque, je te conseille aussi le jeu vidéo Assassin's Creed Rogue. Le plus important aujourd'hui, c'est que tu comprennes que cette guerre s'applique complètement au modèle klauswitzien, puis c'est normal parce qu'il s'en est inspiré. D'abord, c'est une guerre inter-étatique, donc une guerre entre états, qui s'appuie sur des armées permanentes. D'ailleurs, ce conflit remodèle largement le territoire germanique au profit de grands états centralisés, qui remplacent peu à peu les très nombreuses principautés. C'est le tout début de l'avènement du modèle de l'état-nation. Ensuite, cette guerre a pour enjeu principal la volonté des pays d'étendre leur territoire, c'est donc une poursuite d'expansion territoriale, un but politique poursuivi avec l'outil politique qu'est la guerre. La Prusse souhaite étendre son territoire face à l'Autriche et à la Russie. Entre l'Angleterre et la France, la poursuite de nouveaux territoires se joue au sein des empires coloniaux en Inde et en Amérique du Nord. Enfin, cette guerre répond également aux droits de la guerre, avec des coalitions claires, des négociations pacifiques et diplomatiques, et des traités de paix. La guerre se termine avec deux traités majeurs de février 1763, le traité de Paris entre l'Angleterre et la France, et le traité d'Hubertzbourg entre l'Autriche et la Prusse. Pour te résumer, la guerre de Sept Ans est un conflit majeur qui se déroule de 1756 à 1763. C'est l'une des premières guerres mondiales, elle est à la fois européenne, mais aussi maritime et coloniale. En quoi les guerres napoléoniennes concrétisent les mutations de la guerre à l'époque moderne ? Plus encore que la guerre de Sept Ans, ce sont véritablement les guerres napoléoniennes qui concrétisent le modèle de Clausewitz. Il y a directement participé, comme je te l'ai déjà expliqué. On appelle les guerres napoléoniennes les conquêtes de Napoléon Bonaparte, puis Napoléon Ier, entre 1796 et 1814, et qui font de l'Europe un grand champ de bataille. Elles succèdent aux guerres révolutionnaires, et dans un premier temps, Napoléon est victorieux, ce qui fait qu'une grande partie de l'Europe devient française, puisque les états annexés deviennent des états vassaux, des protectorats ou des états alliés. Entre 1800 et 1809, la France parvient à vaincre l'Autriche, la Russie, la Prusse, l'Espagne et même l'Angleterre. La France s'agrandit à mesure que Napoléon conquiert de nouveaux territoires. Durant cette période, c'est la bataille d'Austerlitz qui est la victoire la plus marquante. Elle est considérée comme la victoire la plus aboutie de Napoléon. En feignant de fuir, il attire les deux armées adverses, autrichiennes et russes, afin qu'elles l'encerclent sur un terrain qu'il a choisi et qu'il connaît bien. Il s'agit d'Austerlitz, une ville qui se trouve aujourd'hui en République tchèque. Napoléon leur a préparé une surprise. Il a fait venir secrètement de Vienne deux divisions qui ont couvert les 120 km en deux jours. La victoire est éclatante. L'armée française, qui était pourtant en infériorité numérique, ne compte que 1500 morts parmi ses rangs, tandis que les adversaires en dénombrent plus de 16 000. Et pourtant, quelques années plus tard, à partir de 1809, c'est la dégringolade. Si l'armée française occupe une grande partie de l'Europe, c'est en Espagne que les contestations se montrent les plus gênantes. Puisque les partisans espagnols mènent une guérilla qui embarrasse pas mal Napoléon. Son armée n'est pas adaptée à ce type de conflit asymétrique qui la met en prise avec un peuple tout entier, et pas seulement une armée traditionnelle. En plus de la guérilla en Espagne, c'est surtout la campagne de Russie, à partir de 1812, qui commence vraiment à condamner Napoléon. L'armée française, dotée de 600 000 hommes et consacrant alors les ambitions mégalomanes de Napoléon, part pour prendre Moscou. Les Russes pratiquent alors une politique particulière pour empêcher le combat et bloquer le ravitaillement ennemi. C'est ce que l'on appelle la politique de la terre brûlée. En fait, ça signifie qu'ils quittent les villes et les villages avant l'arrivée de l'armée adverse, en brûlant tout sur leur passage, sachant qu'à l'époque, bon nombre d'habitations étaient encore construites en bois dans la Russie tsariste. La grande armée arrive pourtant à marcher sur Moscou le 14 septembre, mais c'est une victoire en demi-teinte, puisqu'il n'y a plus vraiment de capital à conquérir. C'est trop calme. J'aime pas trop beaucoup ça. Je préfère quand c'est un peu trop, plus moins calme. Au final, cette campagne est un échec, puisque Napoléon y perd plus de 200 000 hommes et 150 000 sont capturés. Cette campagne envoie finalement un message clair aux États coalisés, Napoléon peut être vaincu et il le sera. A partir de 1813, l'Angleterre en profite pour former une coalition avec les pays annexés qui arrivent à prendre Paris en 1814. Donc finalement, en quoi le modèle de Clause 8 s'applique particulièrement aux guerres napoléoniennes et surtout, qu'est-ce qui fait qu'on peut considérer ces guerres comme le premier modèle de guerre absolue ? Déjà, comme pour la guerre de 7 ans, il s'agit de guerres interétatiques qui ont un objectif politique, la conquête de nouveaux territoires et la puissance et le rayonnement du pays. Ensuite, ces guerres sont modernes dans la place qui est faite à la stratégie militaire et à la logistique. L'armée aussi est complètement réorganisée. Elle est jeune, elle est mieux entraînée et c'est le début de la conscription, donc l'inscription automatique des jeunes à l'armée. La guerre devient l'affaire de toute la population et on évolue donc vers la notion de guerre absolue, on poursuit l'adversaire jusqu'à son anéantissement, même si ce n'est pas autant le cas que pendant les guerres du XXe siècle. Bon voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne de la boîte à bac si tu veux voir nos prochaines vidéos. Notamment, bientôt, on va sortir la partie 2 sur l'application du modèle de Clausewitz au conflit contemporain. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada